... C'est en plein cœur du village de Malenpré, près de la baraque de Frétures, que Vincent Sépulte et son épouse accueillent tout type de touristes. Les touristes avident de produits locaux, de promenades et de retours aux vraies valeurs. Vous êtes ici à la ferme Saint-Martin, à Malenpré, un petit village d'Ardennes, haute Ardennes, près de la baraque de Frétures. Au niveau du secteur agricole, on a développé plutôt la production de lait, puisqu'au départ, nous étions plutôt axés sur deux spéculations, lait et viande. Là, on s'est spécialisés vraiment dans le lait, avec un peu de diversification, valorisation du lait au travers, des confitures de lait et de la glace à la ferme. Au niveau des gîtes et des chambres d'hôtes, nous l'avons développé à partir de 1997, avec un gîte familial et quatre chambres d'hôtes, ainsi que le petit salon de dégustation Créperie. Et en 2003, nous avons augmenté la capacité avec le gîte de grande capacité, pour un total de 60 lits d'accueil ici actuellement. Sur l'exploitation, on a vraiment choisi l'option autonomie énergétique, donc au travers des panneaux photovoltaïques qui sont installés sur à peu près tous les toits des bâtiments agricoles et d'hébergement touristique, mais aussi la production de plaquettes bocagères. L'objectif avec un collègue, c'est de produire le combustible nécessaire pour alimenter la chaudière collective ici sur Malampry, qui est unique en Belgique. Avec la maison de tourisme d'Urthéenne, on a vraiment défini une collaboration pour proposer un package qui intègre notre hébergement avec un autre collègue, un autre propriétaire d'hébergement, mais aussi des artisans locaux, chocolatiers, horaceurs. Et donc ce genre de package est vendu directement par la maison de tourisme ou par nos soins via notre site internet. Nous proposons directement via notre site internet justement de télécharger des promenades autant pour les randonneurs pédestres que les joggeurs, que les vététistes, que les routards, tout simplement parce que la région est vraiment propice avec des belles montées, de beaux paysages. Nous valorisons pas mal de choses sur la ferme ici directement, c'est-à-dire que le lait, on le transforme en glace, donc on a une vingtaine de goûts à proposer aux clients. Nous avons aussi les confitures de fruits rouges qui, elles, sont proposées au petit déjeuner, avec aussi d'autres produits du style fromage que d'autres collègues nous fournissent à l'occasion. Ce sont des produits qui sont assez prisés, en tout cas appréciés par notre clientèle puisque le but, c'est quand même pour eux aussi de découvrir tout l'aspect saveur d'une région au travers de leur séjour. Au niveau des projets ici à développer, en développement en tout cas, c'est de nouvelles gammes de packages glaces pour des associations, par exemple, des restaurateurs ou des traiteurs. Là, c'est vraiment le gros point à développer, mais aussi, il va falloir de l'aide. Ça nécessitera certainement de devoir engager une personne supplémentaire. Et puis, c'est le but, tant mieux, ça développe aussi l'emploi local. Chez nous, c'est vraiment le plaisir de partager et de proposer quelque chose qui nous correspond, c'est-à-dire la découverte d'un métier et la découverte de notre région, de notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada